Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un downgrade et comment utiliser la nouvelle fonction de re-restore de RedSnow. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Eh bien c'est très simple, vous allez pouvoir réaliser un downgrade, donc un retour en arrière au niveau du firmware sur votre appareil. Et peu importe l'appareil que vous avez, ça fonctionne pour tous les iPod Touch, tous les iPhones et tous les iPads, qu'ils soient sous iOS 4, iOS 5 ou même iOS 6, ça fonctionne vraiment tout le temps. La seule chose que vous devez avoir, c'est avoir sauvegardé vos fichiers SHSH, donc j'espère pour vous que vous l'avez fait. Alors par exemple, si vous êtes sous iOS 6, vous allez pouvoir retourner sous iOS 5 ou même iOS 4 si vous avez sauvegardé vos fichiers SHSH. Vous pouvez même passer d'iOS 5 à iOS 4, donc ça c'est le downgrade. Et la fonction de re-restore, elle va vous permettre de retourner au même firmware duquel vous vous trouvez en ce moment. Par exemple, si vous êtes sous iOS 5.1.1, eh bien vous pouvez restaurer sous iOS 5.1.1, chose qui était normalement impossible. Par contre, si vous avez fait une mise à jour over the air, donc directement sur votre appareil d'iOS 5 ou d'iOS 6, eh bien vous ne pourrez pas utiliser cette nouvelle fonction de Red Snow. Donc c'est le seul inconvénient, il faut que votre mise à jour ait été faite par iTunes. Bref, je vais arrêter de vous parler et je vais tout de suite vous montrer comment utiliser ces deux nouvelles fonctions de Red Snow, le downgrade et la fonction de re-restore. Moi, je suis équipé d'un iPad 2 sous iOS 5.1.1, vous le voyez ici dans les réglages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais re-restorer sous iOS 5.1.1 en utilisant Red Snow. Sur votre ordinateur, vous ouvrez donc la dernière version de Red Snow. Si vous avez besoin de le télécharger, il y a des liens dans la description de la vidéo pour Windows et pour Mac. Vous cliquez donc dans Red Snow sur Extra ici et ensuite dans Even More. Vous allez dans Restore et là, sur le bouton IPSW, vous allez devoir cliquer dessus pour aller sélectionner le firmware vers lequel vous voulez restaurer. Donc par exemple iOS 6. Là, Red Snow nous dit de faire très attention parce que si on passe sous iOS 6 et qu'ensuite on veut restaurer en utilisant Red Snow, eh bien on ne pourra le faire que si on possède les fichiers SHSH d'iOS 5 et d'iOS 4, uniquement si vous avez les deux. Donc c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, si vous voulez restaurer d'iOS 6 vers iOS 5, eh bien faites bien attention que vous ayez vos fichiers SHSH. Moi, je vais plutôt faire un re-restore. Donc je sélectionne iOS 5.1.1 et je vais restaurer vers ce même firmware. Je sélectionne donc maintenant ici mes fichiers SHSH. Donc là, je clique sur local et je vais sélectionner sur mon ordinateur les fichiers SHSH d'iOS 5.1.1 qui correspondent à mon appareil et que j'ai sauvegardé avec Tiny Umbrella il y a plusieurs semaines. Maintenant que Red Snow a le firmware et les fichiers SHSH associés, eh bien il va pouvoir commencer la procédure de re-restauration ou de downgrade suivant ce que vous avez sélectionné. Sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, vous avez le logo iTunes avec le câble, donc l'appareil est en mode recovery. De son côté, Red Snow continue de charger. Vous avez des barres de chargement qui vont se remplir. La procédure se poursuit. Vous patientez et pendant ce temps-là, moi j'en profite pour vous rappeler que cette méthode fonctionne vraiment pour tous les appareils, iPhone, iPod Touch ou iPad. Vous pouvez donc faire un downgrade, une re-restauration et tout ça sans l'aide d'iTunes. Là, vous pouvez voir que sur mon iPad, j'ai une petite barre de chargement en dessous de la pomme d'Apple. Donc on va attendre qu'elle se remplisse cette barre. La restauration est en train de se faire. Ça va bientôt être bon. Voilà. Donc de son côté, Red Snow continue de terminer la procédure de restauration. Vous allez encore avoir quelques barres qui vont se remplir pendant que sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, l'écran est noir. Ensuite, sur Red Snow, on vous affiche que la procédure est terminée. La re-restauration ou le downgrade s'est très bien passé. Ce message vous le confirme. On a donc maintenant plus besoin de Red Snow. Tout se passe sur notre appareil. On atterrit sur l'écran de configuration d'iOS 5, iOS 4 ou même iOS 6, dépendamment d'où vous avez restauré. Donc vous configurez votre appareil, vous l'utilisez et maintenant c'est terminé. Si on se rend dans les réglages, on peut bel et bien voir que je me trouve maintenant sous iOS 5.1.1. Voilà, tout a bien fonctionné. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneAddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501